Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un sujet vraiment intéressant parce que j'avais envie de vous mettre dans le point de vue d'un guide. A savoir, si vous étiez un guide, quel genre de guide vous seriez, quelle entité, quelle dimension. Je vais vous mettre un schéma là pour vous expliquer un peu comment moi je vois les choses. Ça nous parle des 12 dimensions. En gros je vous résume ça assez rapidement. Vous avez la source qui est une force de création infinie, qui se divise en plusieurs âmes et qui descend dans la matière. Et au fur et à mesure qu'on descend dans la matière, on a des êtres beaucoup plus denses au niveau du corps, beaucoup plus de libre arbitre comme les humains. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus on remonte vers la source, moins on a de libre arbitre, plus on est dans l'amour, on est un peu immatériel et on a beaucoup plus de pouvoir sur l'esprit d'une manière générale. Donc voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai ça dans le coup de cœur du jour, sur les 12 dimensions si vous avez envie de voir. Mais grosso modo je vous résume un petit peu comment je vois les choses après, allez savoir la vérité. Mais je trouve que c'est une théorie très intéressante. Donc aujourd'hui on va voir qui vous seriez en tant que guide, quel genre d'entité, qui guidez-vous en fait, quel est l'humain que vous guidez et pourquoi vous le guidez. On va voir des extensions de tirage sur cette vidéo également. Donc dans l'extension tirage, je vais voir comment vous intervenez par rapport à cet humain, quels signes vous envoyez, comment vous faites pour l'aider, pourquoi vous aidez cet humain, quel est votre lien en fait, et des conseils de votre guide supérieur à vous pour votre vie actuelle. Donc j'ai tiré ces anges-là. Alors je vais vous prendre le livret parce que je ne suis pas une spécialiste des anges, sachant qu'ils ont des hiérarchies. On a les trônes, les séraphins, etc., les archanges. Du coup je vais vous montrer ça, ça va peut-être vous aider à choisir votre tribu. On a le 5 d'épée d'abord avec Yael. Je vous la mets plus près, comme ça vous la voyez. Donc Dieu le plus grand être. Donc on a le désir de savoir, l'acquisition de la sagesse. Bon ça c'est le 62, j'ai gardé la page. Donc en fait il fait partie des archanges. Et donc en fait ceux qui sont nés sous sa protection, aiment la tranquillité et la solitude. Ils vont réaliser leurs devoirs et sont distingués par leur modestie et leur vertu. Donc cet ange, cet archange aide à acquérir la sagesse. Et j'ai un blanc, parce que je suis traduée en même temps. Et aide à diriger les philosophes et les gens éclairés. Donc en fait là je ne sais pas si vous voyez bien, on a les dates et puis les heures par rapport à vos dates de naissance. Voilà. Ensuite on a The Hangman, on a le pendu avec Nelkaël, le seul dieu. Alors ma caméra elle se met en veille, enfin mon smartphone se met en veille, je ne vois pas ce que je fais. Voilà. Voilà, je vous la mets là. Donc ça c'est la tribu 2. On va voir, c'est le numéro 21. Ok, donc c'est le seul dieu. Donc ça nous parle de poésie, de littérature et la passion de l'enseignement, enfin de l'apprentissage. Donc ça nous sert à nous protéger contre ceux qui font des problèmes et ça nous défend contre les sorts et ça détruit le pouvoir des esprits maléfiques. Donc je vous montre un petit peu, si vous voyez votre... Par rapport à votre date de naissance ou votre heure, ça peut vous donner une indication. Il fait partie des trônes. Voilà. Ensuite on a Achaya, le 5 de denier. Donc ça c'est des cartes que j'ai prises au hasard. Donc vous voyez, c'est une patience, révèle des secrets de la nature et répand le savoir et l'industrie. Donc c'est un peu tout ce qui est un peu technologie. Alors on a numéro 7. C'est un séraphine. Donc en fait, ceux qui sont nés sous cet ange vont adorer apprendre sur des sujets utiles. Ils vont adorer exécuter les tâches les plus difficiles et ils vont découvrir plein de pratiques d'art. Et cet ange vous aide à être patient et à découvrir les secrets de la nature. Donc je vous laisse regarder, voir si vous vous retrouvez dans votre date de naissance ou heure. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Voilà, ça vous donne des indications et vous aidez à choisir. On a aussi ces petits cristaux pour vous accompagner. Je vous laisse choisir. Et je vous retrouve pour votre tribu. En tout cas, si vous voulez voir mon site, tout est en description de la vidéo. Les extensions de tirage y seront aussi. Je vais mettre des liens sous les tribus pour vous aller directement. Vous pourrez louer ou acheter ces tirages. Et si vous voulez faire une séance privée avec moi, c'est pareil, tout est sur mon site. Voilà, prenez le temps de choisir. Et à tout de suite pour votre tribu. Salut la tribu vient. Alors, vous avez choisi l'ange Yaël. Donc ça fait partie des archanges. Donc ce sont les chefs des anges. Et ils sont assez proches des mortels. Un peu moins que les anges, mais ils sont vraiment la hiérarchie au-dessus. Donc là, je vous montre un petit peu le texte. Et donc ils servent Dieu directement. C'est intéressant parce que vous avez eu trois catégories différentes dans la hiérarchie. Ensuite, on a un trône. Et l'autre, c'est un séraphine. Donc c'est vraiment le plus haut rang. Mais là, vous avez choisi l'archange. Donc un leader. En tout cas, avec ces cartes-là, avec en plus le 5 d'épée. Ça me parle de quelqu'un qui résout souvent les conflits entre les gens. Et c'est peut-être aussi votre tempérament. En tout cas, on va voir déjà qui êtes-vous en tant que guide, en tant qu'entité. En tout cas, avec le 5, pour moi, il y a vraiment une question d'adaptation aux changements. Et des changements parfois qui entraînent du conflit entre les gens. On va voir déjà quel type d'entité vous êtes. Alors c'est vrai que j'ai pris des cartes avec des anges pour commencer le tirage. Mais ça ne veut pas dire que je vais rester sur les anges. Je vais essayer d'être plus ouverte au niveau des entités. Sachant que ce sont des représentations souvent humaines. Et j'imagine que dans l'invisible, ce n'est peut-être pas aussi simple ou aussi marqué au niveau des représentations. C'est sûrement de la lumière. Et nous, c'est une façon à nous de le voir. En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'en tant que guide, vous seriez capable d'apaiser les conflits. de montrer la direction aux gens, surtout les gens qui sont extrêmement perdus, qui sont très submergés par l'adversité en tout cas. C'est-à-dire que l'humain que vous protégez, c'est quelqu'un qui vit beaucoup d'adversité, beaucoup d'injustice. Et on vous a envoyé pour l'aider à avancer malgré ça. Sachant que ces épreuves-là le renforcent aussi, l'aident à voir un petit peu plus clair. Alors, dans le règle de Starseed, on a la respiration du cosmos. Ma volonté et ta volonté. Micro-managing l'univers. C'est magnifique comme carte. Vous avez choisi du rose. En fait, en tant qu'entité, effectivement, vous êtes vraiment complexe. Il émane beaucoup, beaucoup d'amour de votre être. Moi, j'ai l'impression que votre humain, il sent votre présence par le cœur, principalement. Et souvent, vous intervenez, j'ai l'impression que vous intervenez quand, pas au dernier moment, mais pas loin. C'est-à-dire que vous laissez beaucoup, beaucoup, votre humain se débrouiller au maximum. Et à un moment donné, quand il faut vraiment, quand votre humain est au bout du bout, vous intervenez. Mais pas avant, en fait. C'est assez particulier comme énergie. Je vais voir avec les déesses. Alors, j'essaie de voir l'apparence. J'essaie de voir quelle dimension vous êtes. 17ème, 7ème, je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait pour les dimensions. Enfin, je révise, mais 7ème dimension. C'est de canaliser, finalement. Parfois, c'est plus simple. J'entends Avengers, mais il y a un côté un peu super-héros, un peu vengeur. Il y a vraiment une question de justice dans votre... Vous êtes fait pour ne pas aller aux injustices. Alors, on a Hélène qui nous parle de schéma, de schéma répétitif peut-être. Donc, l'humain que vous aidez, je pense, c'est quelqu'un qui est un peu enlisé dans les schémas transgénérationnels. Et à qui incombe la tâche, si vous voulez, de dépasser ça, en fait. Par exemple, vous avez une tribu de 5 personnes. Et votre humain, c'est la personne qui est un peu à part, qui ne fait pas comme tout le monde. Et qui doit un peu dénouer un peu tous les liens, les schémas qui se répètent de génération en génération. Et vous, en tant que guide, vous lui montrez la voie, en fait. Vous essayez de lui montrer la voie. Et à chaque fois, j'ai l'impression que ça fait quand même par des gros conflits et des épreuves. Votre humain, il apprend par la force des choses, en fait. Je vais prendre les archétypes pour voir qui vous guidez. Après, on va revenir sur l'ensemble. J'essaie d'avoir une vue d'ensemble d'abord. Après, je vais... J'irai un peu plus loin. Parce que je canalise en même temps, donc... Ça m'aide d'avancer comme ça. Alors, qui est cet humain ? On a déjà eu des... Alors que ce soit homme ou femme, de toute façon, c'est pas vraiment important. On a le rebelle. Oui, c'est bien ce que je sentais, oui. Quelqu'un qui l'est pas, comme tout le monde. Et donc, vous allez... En tant que guide, vous allez aider cette personne à assumer, en fait, ce rôle vraiment un peu en marge de la société. Et quitte à être seul par moments. Et j'ai l'impression que votre humain, une bonne partie de sa vie va se sentir seul. Et à un moment donné, il y aura un déclic, il y aura une rencontre avec une autre personne qui est un peu comme lui. Ou elle. Et cette personne se sentira moins seule et sera un peu plus solide pour avancer. Mais il faut qu'elle passe par une espèce de phase... Enfin, qu'elle a choisi en tout cas dans son contrat de vie. où c'est compliqué, il y a beaucoup d'adversité, tout... Cette personne a l'impression que ça ne va jamais se passer comme elle le souhaite. Et se demande pourquoi elle subit tout ça. Parce qu'elle n'a rien fait à personne. Donc, c'est une âme très pure, en fait. Et vous, vous êtes là. C'est par là. Mais j'en peux plus, moi. C'est par là. Ça va bien se passer. Ouais, ouais, mais j'en ai marre. C'est par là. Alors, l'héro, l'héroïne. Bah oui, oui, quelqu'un qui a beaucoup de stamina, d'endurance, en fait. Vous avez un humain qui est quand même équipé pour son voyage. Donc, quelqu'un qui est capable... D'ailleurs, en plus, regardez, je venais de vous dire qu'à un moment donné, il rencontre quelqu'un. Et là, on a deux personnes qui se rejoignent au sommet. Donc, c'est... j'adore. C'est vraiment magnifique comme chemin. Parce que vraiment, on a l'impression que cette personne, elle ne va jamais s'en sortir. Et au dernier moment, elle rencontre une personne. Elle rencontre une aide. Il y a toujours un côté de la 6minutes.com avec cet humain. C'est comme ça. Il faut que ça monte en sauce pour que son désir de manifestation se mette en marche et provoque les événements. Et je pense que ça a beaucoup à voir avec sa confiance en lui ou elle, en fait. Sa confiance et sa foi et son envie de faire bouger les choses. Et donc, en fait, quand je vois, quand cet humain s'effondre, en fait, vous, vous arrivez, vous faites... Oups ! Vous le relevez. Et vous faites, bon, allez, c'était par là. T'inquiète pas, ça doit se passer. Vous remettez la personne dans la bonne direction. On a le trickster. Ouais, qui est quelqu'un qui transcende les conventions et qui a un comportement imprédictif. Donc, vous êtes... L'humain, là, que vous dirigez, enfin, que vous dirigez, que vous aidez, c'est un petit peu le mouton noir de la famille. Tout le monde est en train d'en parler. Tout le monde en parle beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'il va faire ? Il s'en sort pas dans sa vie, je comprends pas. Il devrait faire comme ci, comme ça. Mais en fait, cette personne, elle s'en sort toujours. Elle arrive toujours à gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et les gens, à chaque fois, sont vraiment sciés parce que... Ils se demandent comment cette personne fait. Cette personne trouve toujours le moyen pour arriver là, elle doit aller. Même si c'est pas toujours facile, mais elle retombe toujours sur ses pattes. Il y a un côté chat, comme ça. Alors, peut-être, cet humain aime bien les chats, mais... Mais en tout cas, c'est... Il y a un côté très débrouillard, comme ça. Quitte à être dans l'inconfort, cet humain, en fait, préfère être lui-même plutôt que d'être dans le luxe et de se trahir. Donc, on aura peut-être affaire à des gens qui vivent en caravane ou qui n'ont pas un domicile fixe une bonne partie de leur vie. Mais j'ai l'impression qu'à la fin, il y a cette espèce d'ascension qui se fait d'un seul coup où tout va très vite. Et cette personne, elle arrive enfin à mettre en place quelque chose. Et la richesse arrive d'un seul coup, en fait. Et ça met tout le monde par terre. Parce que dans l'état d'esprit des gens qui entourent cette personne, c'est... Oui, tu veux une maison, il faut travailler pendant 30, 40 ans. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut rester dans les cas. Il faut faire tel métier. Et... Cette personne a galère pendant des années. Et personne n'y croit. Et à un moment donné, cette personne, elle a le déclic. Elle trouve le truc. Elle-même ne sait même pas comment elle a fait. Mais elle trouve le truc pour arriver en haut de la montagne. Et d'un seul coup, toutes ces galères, en fait, lui ont donné envie de sortir un peu de la pauvreté, entre guillemets, ou de l'inconfort. Et d'un seul coup, tout se débloque. Et elle arrive à vraiment à ouvrir grand les portes des manifestations de la richesse, de tout, en fait, de l'amour. Et après, pour cet humain, il y aura une phase d'adaptation pour s'habituer à cette nouvelle vie, en fait, qui est très très différente de ce qu'il a connu avant. Donc on passe un peu de tout à rien. Et grâce au pouvoir de l'amour. Alors moi, j'aimerais bien revenir sur l'entité. comment vous, vous êtes, en tant qu'entité. Septième dimension. J'essaie de voir si je vois quelque chose. En attendant, je vais tirer des cartes pour la suite. Parce qu'à ce niveau-là, c'est vraiment dans le pouvoir de la lumière, en fait, moi, ce que j'entends. Le pouvoir de la lumière. Le pouvoir du cœur, le pouvoir de la lumière. Le chakra du cœur est très important dans les actions de cette entité. Les ressources intérieures. Ouais, avec ce... En fait, vous allez guider cet humain pour qu'il arrive à découvrir ses talents cachés, j'ai l'impression. Et c'est quelque chose de très riche. C'est quelque chose qui va se renouveler avec le temps. C'est extraordinaire parce que... En fait, on cantonne beaucoup les gens à des métiers, à des situations. Et vous, à chaque fois, cette personne, elle va être baladée de droite à gauche, elle va être secouée dans tous les sens pour réveiller un petit peu ses dons. Ça me fait penser à des parcours d'acteurs qui ont souvent des familles, des divorces, des familles qui ont beaucoup voyagé, et des gens qui ont dû s'adapter à chaque fois, à chaque situation, et du coup, qui développent des traits de personnalité, des talents que que d'autres n'auraient pas si... Parce qu'ils sont restés au même endroit toute leur vie, en fait. Et donc, toutes ces épreuves, elles servent à réveiller les talents cachés. Et vous, en tant qu'entité, vous êtes là pour aider cet humain à... Avoir les challenges comme des éveils permanents, et pas comme forcément des punitions divines. Et vous lui dites, voilà, je suis là, je suis là, je suis là, je suis dans ton cœur, je suis avec toi, en fait. Très très beau. Transcender les limites. Oui, bah ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est vraiment... Tracer le chemin pour d'autres personnes, et ensuite, il y a des personnes qui suivent. Vous éveillez une tribu de rebelles qui font différemment, qui ont différents projets, et qui amènent l'humanité vers quelque chose de plus créatif. Projection. Ok. Je pense que là, quand vous intervenez, c'est très visuel. C'est très visuel, c'est... C'est vraiment au niveau de la vue que ça se fait énormément, en fait. Alors, moi, ce que j'entends aussi, c'est que je vois une femme qui lance des volutes de paillettes, en fait. J'ai l'impression que vous êtes capable d'enseigner à cet humain à développer ses capacités psychiques, mais qui sont un peu au-delà de la norme, comme la télékinésie, pyrokinésie, ce genre de pouvoir, mais qu'on... En fait, on a du mal à y croire, et souvent, quand on tombe sur des vidéos là-dessus, on se pose des questions, en fait. Et là, je viens de revoir mon... J'avais fait mon petit truc sur les dimensions. La CD, dans ce que j'avais vu, c'était la ruche, la communauté de pensée. Donc, c'est des entités qui sont toujours connectées entre elles, comme les abeilles par rapport à la reine. Et donc, il n'y a pas vraiment d'expression individuelle. Donc, on a vraiment une entité qui viendrait d'une ruche, une communauté où tout est interconnecté. Et je trouve que le contraste est assez beau, en fait, avec cet humain qui est souvent isolé, en fait. Finalement, qui doit retrouver un sens de la communauté. Projection, ça me dit aussi que les gens font beaucoup de projections sur cet humain. Et comme ils n'arrivent pas à le mettre dans une case, en fait, ils ont tendance à projeter des choses sur lui ou elle. Mais en fait, c'est comme un iceberg, en fait. On voit que le haut, et la plupart des gens ont du mal à voir tout ce qui se cache en dessous, en fait. Et qui est extrêmement puissant chez cette personne. Et ce potentiel, il est révélé par la suite, quand cette personne, elle l'ouvre, en fait. Là, vous voyez, on a quelque chose de fermé, puis on dirait la même figure qui s'ouvre d'un seul coup. Et on voit toute la richesse et la puissance de cette personne dans un... Comment expliquer ça ? Il y a à la fois des choses matérielles, mais en même temps, avec cette ouverture, on voit l'énergie qui passe. On voit cette création qui se développe d'un coup et qui est juste magnifique. J'ai du mal à dire avec les mots, mais quand je vois ça, en fait, ce schéma, c'est fabuleux, en fait. Vous voyez, parce que là, on a quelque chose, on voit quelque chose un petit peu fermé, on voit ces côtés endurants, je pense. Et en projection, on a l'impression que cette personne, oui, c'est juste un rebelle, bon, bref, on sait pas quoi en faire et tout. Puis alors, d'un seul coup, on a cette image qui explose en mille morceaux, mais qui est très structurée, en fait. Et donc, en fait, cet humain donne l'impression de pas être structuré alors qu'il l'est, en fait, à sa façon. Mais il est en harmonie avec l'univers, donc c'est pas quelque chose en 2D qui reste figé selon des règles, c'est quelque chose qui s'adapte en permanence. Et donc, c'est un peu comme des... Si on regarde au microscope l'eau, en fonction des vibrations du son, les dessins vont changer, en fait. Moi, ça me fait penser à ça. En fonction de la situation, votre humain, sa structure va changer. Et ça, c'est pas quelque chose de facile à faire. Et c'est peut-être pour ça que cet humain aura des capacités psychiques supérieures à la moyenne parce qu'il est en liaison avec l'univers, en fait. Entre chaos et ordre, entre les deux forces qui régissent cet univers. Donc, il va être traversé par l'énergie nécessaire pour faire bouger des montagnes. Et en même temps, il a suffisamment de structure pour diriger cette énergie. Pour moi, on est vraiment dans la maîtrise d'un mage, en fait. Qui a démarré comme un... Je sais pas comment dire... Un gitan, un rebeil. Et c'est... Waouh ! C'est super intéressant. Donc, vous, en tant qu'entité, j'essaie de revenir vers vous parce que je parle beaucoup de cet humain, mais c'est vachement intéressant. Peut-être que vous vous retrouvez dans l'humain, c'est même très probable. Vous, en tant qu'entité, pour vous, je pense que vous créez une sorte de champ énergétique pour que ça, en fait, ça part pas en mille morceaux. Et je pense que vous le protégez aussi pour pas qu'il se fasse... De protéger de dangers éventuels parce que justement, cette personne, parfois, prend des risques. Se met dans des situations un peu difficiles. Et donc, par moments, vous allez cadrer pour qu'elle arrive quand même à son but sans qu'elle soit mise trop de côté ou alors punie légalement. Donc, on la met dans des institutions, enfin, des choses comme ça. Il y a vraiment une sorte de protection comme ça. Pour justement que cet humain arrive à ça, en fait. Mais j'ai un lien, on va dire, sur entité, je suis curieuse. Qu'est-ce que j'ai outillé comme carte ? Parce que ça m'arrange, ce truc d'individualité, alors que cette entité, si on se fie à ce que j'ai ressenti, elle a 7D. 7ème dimension, c'est une ruche de pensée, en fait, de pensée collective, voilà. Ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je vais essayer de châner comme ça parce que... Je vais voir s'il y a d'autres informations. Qu'est-ce que cette entité ? C'est une entité qui a... En fait, je pense qu'il y a du mal à se révéler à un être humain parce que, justement, elle est multiple. Donc, parce que là, forcément, vous allez regarder la carte que j'ai sortie en premier, mais je pense pas que ça représente sa fonction. Mais ce qu'elle est, je pense que c'est plus complexe que ça. Qu'est-ce que cette entité ? Je vois quelque chose, ça fait gonfler le cœur, en fait. Vraiment, ça fonctionne sur le cœur et ça... Je vois quelque chose qui se démultiplie, en fait, qu'il n'y a pas... Au niveau de la forme, c'est compliqué, on dirait plein de bulles, ça fait blablabla, comme ça. Là, j'entends « nous sommes légion ». Ouais, bah ouais. C'est vraiment intéressant. Alors, le druide, garder l'espace. On a vraiment une notion de... Parce que j'ai ressenti de... À la fois, cette entité, elle a... Elle a presque pas de limite. C'est-à-dire, elle est en expansion. Et en fait, elle travaille avec un individu qui est en expansion aussi, mais qui est très dense, en fait, qui est individuel. Donc, c'est peut-être ça, la chose en commun que vous avez avec cette entité, c'est cet individualisme en expansion. Et je pense qu'après, une fois que cet individu, cet humain a atteint ce stade-là, il est... On peut pas l'arrêter, en fait. Il est presque intouchable, tellement il est puissant, en fait. On a le chaman, ouais. Vous voyez, les figures que je sors, là, c'est vraiment des figures très fortes de chamanes, de druides, de gens qui sont... qui maîtrisent les forces de la nature. Et je pense qu'après, l'humain va avoir des ressentis par rapport à ça, va servir des forces de la nature pour recevoir des messages. On a la lune aussi. Une intuition phénoménale, en fait. Et c'est quelqu'un qui va... qui va savoir très rapidement après quoi faire. Qui va galérer au début de sa vie pour savoir, mais... Parce qu'il va utiliser des méthodes qui sont pas les siennes. Et plus cette personne, cet humain va utiliser les forces de la nature, son intuition, tout va aller... tout va aller très 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 vite, en fait. C'est pour ça que d'un seul coup, il y a un passage où... Je sens un... on passe un... Il y a un levier qui se fait d'un coup, et après, ça roule, en fait. Et ça parle de... Ouais, de confiance en soi, de plein de choses. Donc c'est... Donc c'est assez incroyable. Donc voilà, très bien. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a intéressé. Moi, je trouve ça passionnant. Je vais continuer pour l'extension de tirage. On va aller un peu plus loin. Je vais essayer de canaliser au max les choses. De temps en temps, je vais même faire des pauses. Je ferai les pauses aussi sur la vidéo, pour vous éviter d'attendre. Mais on va voir comment elle intervient. On a déjà un peu couvert le sujet, mais j'ai envie de voir comment elle intervient concrètement. Quel signe elle vous envoie... Enfin, elle vous envoie. L'absus révélateur. Quel signe elle envoie à son humain ? Comment vous, en tant que guide, vous intervenez ? Pourquoi cet humain ? Quel est votre lien avec lui ? Pourquoi il a été choisi ? Et des conseils pour vous, vous actuelle, qui a regardé cette vidéo. Et vous allez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Je vais le mettre juste en dessous de la tribu. Vous allez pouvoir y avoir accès directement. Voilà, donc, oui, je plane. Je vais continuer sur ma lancée. Si vous vous arrêtez là, merci d'avoir été présents avec moi sur cette vidéo. Merci pour votre belle énergie. Et pour ceux qui me suivent, rendez-vous sur mon site. En tout cas, je vous souhaite tous une excellente journée. Et un grand merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Salut la tribu 2. Alors la tribu 1, c'était juste magnifique. Ouh, j'ai bien plané. Donc là, on va passer à vous, tribu 2. Avec le pendu et Nelkaël. Alors, je vais vous montrer parce que vous avez choisi. C'est un des trônes. C'est la catégorie des trônes chez les anges. Après, je ne m'arrête pas sur les anges parce que c'est juste une base pour commencer. Mais je vais parler aussi des autres dimensions. Je vais voir ce que je canalise parce que je pense à un univers assez vaste. Et ça, c'est des représentations assez humaines. Où sont les trônes ? Alors, les trônes, c'est intéressant parce que, vous voyez, en niveau hiérarchie, ça, c'est les séraphimes, c'est les plus hauts. C'est le troisième groupe. Et là, vous êtes les trônes. Donc, ce sont des... En fait, elles sont représentées sur des espèces de grandes roues avec couvertes de yeux. Et qui délivrent la justice divine. Et... Ok. Ça me parle de... D'être face à Dieu. Je vous laisse lire si vous le souhaitez. Ok. Donc, ça me parle de pureté. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de pureté avec le feu. Purifié par le feu, peut-être. Ok. Donc, ça me parle de tout voir aussi. Parce que c'est des roues avec plein de yeux. De justice divine. Donc, Justin, on va voir ça plus près. Donc, vous avez choisi celui-là. Donc, c'est vrai que là, ça fait penser aussi au jugement dernier un peu avec la trompette. Mais on a le pendu. Donc, on a le désir de savoir. Protège des mensonges. Et des sortilèges. Et des mauvais esprits. Ok. On va voir déjà qui êtes-vous en tant qu'entité. Je vais essayer de capter ça. Par rapport aux dimensions. Parce qu'au niveau de la hiérarchie angélique, vous êtes quand même assez haut. On va voir ça. Qui est-vous en tant qu'entité. Il y a quand même quelque chose d'assez guerrier chez vous en tant qu'entité. Parce qu'il y a le feu. Il y a un côté annonciateur, comme ça aussi. Mais on a quand même le pendu. Donc, le pendu, ça nous parle de... C'est un peu... Ça me fait penser à Odin qui s'est suspendu à un arbre pour acquérir la vision, la clairvoyance. Et du coup, il a perdu un oeil. Il y avait une histoire comme ça. Et le pendu, ça fait référence à ça. Ça nous parle de... Le pendu, il fait ça volontairement, en fait. Ce n'est pas quelque chose de subi. Il fait ça pour voir les choses différemment. Et dans certaines... Je crois que dans certains rituels chamaniques, il y avait des choses comme ça. Ou des épreuves, ou des rites de passage. Où les gens sont attachés d'une certaine façon. Et voilà pour... Je pense que ça permet de lâcher le mental. Faire des décorporations, ce genre de choses. Je ne vous parle même pas des rituels indiens d'Amérique. Où ils étaient attachés. Il y avait un pio au milieu. Il y avait des cordes comme ça qui partaient comme un cirque. Et en fait, les hommes avaient... Ataient attachés à ce pieu. En fait, par la poitrine. Et par des espèces de morceaux de bois ou d'os qui rentraient dans la peau. Et ils devaient rester comme ça jusqu'à ce que la chair s'arrache. Ils faisaient des tripes pas possibles. On est loin de tout ça aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ce n'est pas du tout comme ça aujourd'hui. Mais c'était des moments... Je pense à ça. Il y a des choses très extrêmes pour arriver à la vérité. Donc en tant qu'entité, il y a un côté comme très lié à la terre, je trouve. Même si on parle des trônes, là, moi je vais me laisser guider par ce que je canalise. Mais il y a quelque chose d'assez viscéral quand même. Il y a un côté alchimiste qui a besoin de connaissances, mais qui teste beaucoup aussi dans la matière. Et moi je sens, au moins j'entends 3D, 4D. Moi je sens une entité qui est quand même très très proche de l'humain en fait. Pas si éloignée que ça. Donc il y a peut-être un lien avec les trônes, je ne sais pas. Mais ouais, quelque chose d'assez proche. On a le poids du monde. Les limites, laissez-aller, ce n'est pas à vous de le porter. Ok. Donc ça c'est le rach des starseeds. En tant qu'entité, vous agissez pas mal quand votre humain est en train de se reposer. Donc à travers les rêves ou à travers la méditation. Et c'est un moment où la personne est vraiment vulnérable. Et on a Terre, Earth, donc la Terre. Apprendre comment être humain de ce monde, mais pas de ce monde. Ouais, j'ai senti vraiment quelque chose. J'entends 3D moi, j'entends un guide 3D. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'est pas... J'entends même pas 4D, j'entends 3D. Donc si vous devriez être un guide, moi j'ai l'impression que vous êtes un guide terrestre. Mais avec peut-être une connexion extrêmement forte avec des entités supérieures. Donc voilà, c'est ce que je sens. C'est pour ça que j'ai vu des chamanes, des indiens d'Amérique, il y a le feu, il y a l'air, il y a quelque chose de très viscérasse. C'est pas... Moi j'entends 3D, donc on va rester là-dessus. Voilà, je vais écouter mon intuition. Parce que là on a le poids du monde, on a la Terre. Donc on a... Pour moi, vous êtes à la fois en tant qu'entité, vous êtes... Enfin entité, on ne parle même plus d'entité. Pour moi, vous êtes un guide humain. Donc... Mais à la fois de ce monde, mais pas de ce monde, comme on m'a vu dans cette carte. Et on a ce côté un peu ange qui est tombé dans la matière, et qui est là pour annoncer quelque chose en fait. Qui a besoin de connaissance, qui a besoin de retrouver là où il est, d'où il vient en fait. J'aimerais bien savoir qui vous aidez, parce que je trouve ça vraiment intéressant du coup. Un guide humain. Je ne m'attendais pas à trouver ça. Pour moi, je pensais qu'on allait partir très loin. Mais non, là, je sens que c'est 3D. On me dit 3D, c'est un guide humain. Mais du coup, vous êtes bien barré en même temps. Alors, qu'est-ce que vous aidez comme ça ? Qui est-ce que vous guidez ? Moi, j'entends tous ceux qui viennent vers moi. Je dis tous ceux qui viennent vers moi. Les reclus, les pauvres, les illettrés, vous accueillez tout le monde. Il y a un côté mère Thérésa. On a les Tristeurs. Quelqu'un qui n'est pas... Qui a un côté très malin. Qui transcende les conventions. Alors, on a le mystique. En fait, vous avez beaucoup de points communs avec ceux que vous guidez. Sauf que, je ne sais pas si vous êtes Tristeur. Je ne sais pas, oui. Disons que je dirais le côté inconventionnel, mais sans le côté un peu entourloupe. Je ne pense pas que vous soyez dans la manipulation en tant que guide. C'est très intriguant. On a l'enfant éternel. C'est beau ce mélange de mystique et d'ange, 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 de lapsus, d'enfant éternel. Parce qu'il y a vraiment une double nature entre la maturité et la curiosité de l'enfant. Pour moi, vous guidez des gens qui sont un pied sur terre, un pied dans l'air. Vous êtes très similaires, en fait, au niveau vibratoire. En fait, je sens que vous guidez des gens qui ont du mal à s'incarner, en fait. Du coup, en fait, quand je vois cette carte, c'est des gens qui, même dans leur corps, peuvent ressentir les choses extrêmement fortement et qui peuvent en subir des conséquences. Ça peut être des maladies, ça peut être des douleurs chroniques, ça peut être de l'anxiété, de la dépression, des choses comme ça. Des choses qui sont un peu stigmatisées dans la société actuelle. On essaie à tout prix d'endormir tout ça avec des médicaments et que c'est pas bien, etc. Ou alors, on met des gens comme ça dans des institutions, on sait pas comment faire. Et vous, en fait, vous voyez ça de plus haut. Et en même temps, vous êtes sur terre pour aider ces gens à s'incarner et à accomplir leur mission. Parce qu'ils ont beaucoup de choses à partager, mais j'ai l'impression que ce sont des... C'est même pas un, c'est plusieurs humains que vous aidez qui sont comme ça. C'est des gens qui ont des capacités phénoménales, mais qui ne savent pas comment les mettre en valeur, ou même les utiliser. Qui sont parfois dans l'insouciance, qui se laissent porter par la vie. Il y a aussi de la manipulation ici, quand même, là. Donc, des gens qu'on n'arrive pas à contrôler, en fait, d'une manière générale. Pour certains, ça peut aller jusqu'à la maladie mentale. Donc, des gens, effectivement, qu'on ne peut pas contenir, qu'on met en camisole. Ça peut aller aussi vers des gens qui sont un petit peu sociopathes, dans le sens où ils manipulent beaucoup les autres. Parce qu'ils comprennent vraiment facilement l'être humain. Enfin, ils savent comment manipuler. Mais du coup, il faut arriver à rétablir un sens de la justice. Enfin, un sens de la... De la moralité, entre guillemets, chez ces gens-là. Mais vous, votre... Votre statut à vous, ça me... Je suis vraiment intriguée, en fait. J'ai envie de creuser, parce que... Mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous là-dedans, parce que... Un guide terrestre. J'ai envie de voir qui vous êtes en tant que guide terrestre. On va voir ça avec les Children of Lita. C'est un tarot très particulier, très... Qui est basé sur des légendes. Donc, c'est un peu dark, mais j'aime bien. Qui est-vous en tant que... J'ai l'impression qu'on... En tant qu'guide terrestre, on va dire, entité, vous évoluez à travers la vie, mais on ne vous voit pas réellement. C'est comme quelqu'un qui est dans la foule, qui est en mesure d'observer les autres, mais que les autres ne voient pas. Qui a presque un super pouvoir d'invisibilité, en fait. Donc... Si vous deviez être ce guide... Pour moi, vous avez... Comment expliquer ça ? Vous vous faites penser à... Il y a un côté presque société secrète, en fait. Un côté où... Vous avez accès à des connaissances que d'autres n'ont pas. Un alchimiste. Vous faites penser, par exemple, au comte Saint-Germain. Vous voyez ce genre de personnages qui sont... Qui ont étudié l'alchimie, qui ont percé les secrets, les mystères de l'immortalité, et qui arrivent à rester dans le même corps pendant des siècles et des siècles. Parce qu'ils ont des... J'avais lu un truc, c'était... C'était sur la théosophie avec Blavatsky, là. Elle parlait de ça. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais elle parlait de comment le comte de Saint-Germain était capable de rester en vie pendant des siècles comme ça. Il y avait tout un procès, c'était assez bizarre, où il y avait une espèce de jeune, de transformation. Il perdait toutes ses dents, tous ses cheveux. Et d'un seul coup, le corps repartait. Se régénérait, en fait. Il y avait un truc un peu... Je ne me rappelle plus des détails, mais c'était assez spécial. Et il me fait penser à ça. Comme un... Pas un vampire, mais un espèce de... D'un humain qui aurait transcendé les lois de la nature, d'une certaine manière. Et qui... Qui chapeaute, qui dirige dans l'ombre. Donc... Ouh. C'est bien barré ce tirage, j'adore. Mais qu'on ne peut pas voir, en fait, finalement. Qui tire des ficelles dans l'ombre. Donc du coup, à la fois au niveau énergétique, mais aussi au niveau physique, avec des coups de téléphone, je ne sais pas, des trucs comme ça. On a la haute prêtresse. Waouh. Oui, c'est un... On a une espèce de créature, pieuvre, femme, on ne sait pas trop. Vraiment magnifique. Elle est superbe, cette carte. J'adore. Entre terre et eau, en fait. Pour moi, vous êtes vraiment un mage. Une sorte de magicien. Voilà. Quelque chose de... Avec une énorme intuition, mais aussi un énorme impact sur la matière. Quelqu'un qui sait qu'il peut faire de la télékinésie, de la télépathie, qui est capable de transformer le plomb en or. Il y a quelque chose de... Waouh. Très puissant, quoi. Très puissant parce qu'on a la pomme granate, donc ça ne part d'immortalité. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui traverse les âges, qui a presque même, au niveau de son corps, des appendices ou des choses qui ne sont pas humaines, en fait. Donc, quelqu'un... Je vois quelqu'un en chapeau, en imperméable, qui se cache, peut-être au niveau de l'apparence physique, qui n'est pas vraiment montrable. Oh, c'est passionnant. C'est passionnant. Avec des rituels où, en tant qu'entité, vous devez vous mettre dans un bassin avec de l'eau spéciale, avec du sel, ou avec un sérum pour vous régénérer. Vous êtes capable de l'éviter de temps en temps pour vous connecter à l'univers, à d'autres... Ouh. Ouh là là. C'est... C'est... Ouh, ça me... Je trouve ça super intéressant. On a le chevalier de bâton. Oh, je vous parlais d'amérindien tout à l'heure. À l'envers. Quelqu'un qui a vécu beaucoup de vies, beaucoup d'événements historiques. Un immortel, quoi. Une sorte d'immortel. Voilà. Je ne vais pas dire vampire, parce que je ne pense pas que ce soit un vampire, mais... Il y a un peu de ça, dans le sens où j'ai l'impression que vous avez... Dans d'autres vies, vous avez expérimenté toutes les facettes de l'humanité, et aussi de la magie. Vous avez fait de la magie noire, de la magie blanche. Vous avez essayé le chamanisme, vous avez essayé pas mal de choses. Vous avez essayé aussi des choses en Inde, avec des sadous, des gourous. Vous avez essayé plein de choses. Et à chaque apprentissage, vous avez acquis quelque chose pour vous. Mais qui vous a... Un peu éloigné de la condition humaine. Donc... Vous êtes devenu quelqu'un qui prend vraiment le temps. Autant, au départ, vous avez peut-être été... vous êtes précipité dans des guerres, par souci de justice, enfin ce genre de choses. Et puis au fur et à mesure, vous êtes devenu un alchimiste qui prend du recul par rapport à la Terre, aux humains. Et vous avez peut-être fusionné avec des entités, avec des créatures, pour acquérir des capacités. Dans la série Shadow and Bone, il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais en gros, on a des gens qui ont des pouvoirs liés aux éléments. Et on a des gens qui sont des amplificateurs. Donc en fait, si vous intégrez les os de l'animal ou de la personne, ça amplifie les pouvoirs du magicien. Et moi, ça me fait penser à ça. Waouh. Oh la vache. Donc en tant qu'entité, en tant que guide, vous seriez un immortel qui ne fonctionne plus dans la dualité, qui fonctionne plus dans le goût de l'apprentissage, le goût de l'expérimentation, mais qui trie sur le volet les gens qui vont aider. Il faut vraiment que ça en vaille la peine. Et je pense que vous êtes en mesure de savoir exactement qui en fait. On a le deux de coupe avec les deux hippocampes. Quelqu'un de similaire. Je pense que vous avez des gens qui sont similaires à vous mais qui sont dans un autre stade de leur évolution et vous arrivez à les reconnaître. Waouh. On a la roue de la fortune. J'adore ce jeu. Il est juste magnifique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on a les cycles. Là, on a Lita, Luvana, tout ça. On a vraiment quelqu'un, une entité qui a parcouru les âges. Je la mets quand même. Cette carte, elle est juste... Ouf. J'adore. Je pense que vous... Ouais, ça me fait penser aussi à Highlander. Vous voyez, ces immortels ou entre 5 à vampires. On a ce côté un peu Pygmalion. vous reconnaissez des gens qui sont... qui vous attirent parce que peut-être au niveau amoureux ou alors des gens que vous voulez garder près de vous. Mais c'est des gens que vous voulez initier. Voilà, il y a un côté initiateur, inition. Des gens que vous allez initier en fait pour devenir comme vous. Ouh là là là, c'est... Je suis... Je trouve ça... Un roman... Ouf ! Voilà, ça me fait beaucoup d'effet parce que je trouve ça incroyable. Donc en fait, vous allez initier des gens qui ont ce côté mystique qui ont déjà des capacités mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Et peut-être au départ quand vous allez rencontrer cet humain que vous voulez aider, c'est quelqu'un qui est dans l'énergie du trickster, c'est-à-dire quelqu'un qui se dérouille dans la vie, qui utilise ses capacités sans vraiment le savoir. Par exemple, quelqu'un qui joue au poker et qui a une énorme intuition mais du coup qui arrive à presque tricher mais sans vouloir en fait, qui a une capacité, un pouvoir comme ça. Et ensuite, vous allez orienter cette personne vers le côté mystique, vers le côté s'élever un peu de la matière pour voir comment on se connecte aux esprits, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça en fait. Et l'enfant éternel, détermination de rester jeune en âge. Vous voyez ce truc ? Je ne l'avais même pas lu tout à l'heure. En âge, en esprit et en mental. et voir les choses de manière fraîche. Et en fait, vous allez presque aider cette personne aussi à transcender la condition humaine, à rester éternement jeune à travers des rituels et à travers aussi une façon de voir la vie qui est beaucoup plus légère, à ne pas être dans le stress pour éviter de consommer trop d'énergie et de vieillir prématurément. Il y a beaucoup de choses avec l'eau en tout cas. Je vois les hippocampes, on a les pieuvres, on avait l'eau aussi. Il y a l'élément eau qui est extrêmement important dans le tirage. J'avais le feu aussi qui était tout à l'heure présent. En tout cas, vous transcendez tous les éléments en tant qu'alchimiste. De toute façon, vous travaillez avec tout ça. Du coup, c'est juste passionnant. Donc en fait, vous allez avoir un parcours un peu comme dans Merlin l'Enchanteur avec le roi Arthur ou comme dans le dessin animé où il est initié à plein de choses. D'ailleurs, il se transforme. Oui, ça me fait penser à ça aussi. Vous apprenez à votre apprenti à devenir un peu comme vous. Et ça donne un sens à votre existence parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez fait le tour de toutes ces connaissances, de ces pouvoirs, de cette immortalité, ça devient un peu ennuyeux parce qu'il faut un but, quels que soient les moyens qu'on a à notre disposition, il faut un sens à notre vie. Et donc, le sens de votre existence, ça peut être la recherche d'un amour éternel ou alors ça peut être, on a le deux et deux ici, c'est... Maman mire. Ça peut être à travers une relation éternelle, immortelle, rendre votre amour immortel. ça peut être aussi juste besoin d'une compagnie en fait, d'un compagnon amical avec qui vous allez explorer d'autres choses, aller plus loin. Un ami de laboratoire, enfin, je ne sais pas, un explorateur ami. Dans les stalls vampires, c'est ça. Il prend Louis, il repère Louis dans la foule et il le transforme en vampire pour qu'il l'accompagne dans l'éternité. En gros, il y a cette idée-là. En plus, enfant éternel, oui, je n'ai même pas... Voilà, donc c'est... Oh là là, c'est fabuleux ce tir. Ça me fait complètement triper. Parce que là, vous explorez, ce que vous explorez, c'est infini, c'est infini, c'est continu. Mais peut-être qu'à un moment donné, à deux, vous décidez d'intervenir plus au niveau de l'humanité. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être qu'après, il y a un travail avec des extraterrestres ou des organisations qui sont là pour intervenir à plus grande échelle. C'est... C'est juste... Je n'ai plus de mots en fait. Voilà, je vais passer à l'extension de votre tirage sur mon site. Donc, vous pouvez voir, le lien sera dans la description de la vidéo, juste sous votre élu. On va voir comment vous intervenez concrètement par rapport à votre apprenti. pourquoi cet humain ? Bon, ça, on l'a un peu déjà couvert. Je vais voir ce que je vais trouver. De toute façon, après, j'improvise. J'ai un plan au départ, mais après, j'improvise. Selon les messages qui viennent, quel est votre lien, les conseils pour vous, vous, en tant qu'humain actuellement, si vous voulez, il y a des conseils pour vous. et en tout cas, si vous en restez là avec moi, écoutez, merci d'avoir été jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Et pour les autres, on se retrouve sur mon site avec l'extension de ce tirage. Voilà, les alchimistes, merci beaucoup et vraiment une très belle journée et à très bientôt. Bye ! Salut les tribus 3 ! Alors, on passe à vous. Les deux premières tribus, j'ai vraiment trivé. C'était extraordinaire. Franchement, c'est magnifique. Je suis vraiment, je ne pensais pas que ça l'airait aussi loin, mais c'est magnifique. Donc vous avez choisi Acharya avec le 5 de Pentacle. Donc c'est un séraphin. Donc les séraphins, ils sont très hauts dans la hiérarchie. Après, je ne m'arrête pas aux anges. Je vais voir quel type d'entité vous êtes, enfin je vais canaliser en fait, quel type d'entité vous êtes, vous seriez en fait. Il faut que je retrouve les, alors les séraphins, ils sont assez hauts dans la hiérarchie. On a les anges, vous voyez, les archanges. Ensuite, je vous en montre les principautés. Ensuite, les pouvoirs, les vertus, les dominions, les trônes. Et on arrive, les chérubins et les séraphins. Donc vous êtes vraiment en haut de la hiérarchie. C'est la plus haute hiérarchie des anges. Le cœur des séraphins, ce sont des êtres avec 6 ailes et qui volent autour du trône de Dieu. Voilà. Donc en fait, il couvre ses yeux, couvre ses pieds. Voilà, la terre est pleine de gloire. Ok. Donc ça nous parle de patience, de révéler des secrets de la nature et de révéler les savoirs. Ok. On va voir qui vous êtes en tant qu'entité. Je vais voir ce que je reçois. Qui vous seriez en tant que guide ? Quelle densité ? Quelle densité ? Voilà, je l'entends de 7 à 12. De 7 à 12, donc en fait, on est pas loin de la source. En fait, 12, c'est la source. Parce que j'ai mon vieux cahier. Voilà. J'avais fait une vidéo sur les 12 dimensions. Elle est dans la description de la vidéo. Donc, de la 7, on a tout ce qui est communauté de pensée. ce sont des entités qui sont connectées entre elles avec une... comme un esprit d'abeille, en fait. Ensuite, on a la 8D, c'est tout ce qui est planètes, univers, galaxies. On arrive à des entités plus larges. Ensuite, on a l'âme d'une planète en 9D. Et donc, ensuite, on a la 10D, c'est les dieux, les anges. Donc, on y est en plein dedans, en fait, avec ça. Et on a la 11D, c'est le divin de l'âme en 2. Ok. Et le 12D, c'est la source, l'âme complète, assimilée. Voilà. Donc, l'âme a fait un cycle infini entre toutes ces dimensions. Donc, au moins, vous êtes entre 7 et 12, dans des... vraiment, des hautes sphères, des personnes qui voient les choses d'une façon très... Enfin, des personnes, des entités, voire des hommes de planète, qui voient les choses de très très haut. Du coup, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes à la fois, vous guidez les humains, mais vous guidez aussi, vous régissez, en fait, les forces de la nature. Je vois une énergie qui se répand à travers les racines des arbres, qui se répand un peu partout. Donc, votre champ d'action est extrêmement... Si vous étiez une entité, il serait extrêmement large. On n'est pas seulement sur les êtres... Enfin, il y a les formes d'êtres vivants, mais on est aussi sur tout ce qui s'apparente à une conscience. Et il n'y a pas forcément besoin d'un corps physique, c'est... Vous faites la liaison presque entre les étoiles et les planètes. Vous êtes une sorte d'internet pour l'univers. Eh bien, une matrice, une matrice, un réseau de connexion, comme un mycélium, en fait. Vous faites penser à un mycélium. Un champignon qui relie les arbres entre eux, en fait, qui relie les informations. Donc, en fait, vous voyez, vous entendez tout, c'est... C'est vraiment intéressant. Et quelque chose... Il n'y a vraiment pas de... Je ne sens pas chez vous quelque chose de... Comment dire ? De guerrier ou... Il y a vraiment quelque chose de très objectif dans votre façon de faire. Ça prend en compte l'ensemble. Et je pense que vous intervenez d'une façon assez subtile. C'est pas... C'est subtil, votre approche, dans le sens où on ne voit pas les choses... C'est pas un grand coup d'éclair sur un arbre. C'est pas ça. C'est plus au niveau invisible, au niveau énergétique, dans le vent des arbres, ce genre de choses. Et aussi, vous intervenez pas à tout prix, en fait. C'est-à-dire que vous laissez le cours des choses se faire et vous intervenez d'une façon parcimonieuse et légère. Voilà. Moi, c'est ça que je sens. C'est une intervention, comment dire ? C'est pas ciblé-ciblé. C'est plus... Je vois vraiment un réseau avec des filaments et des choses qui se répandent, en fait. Et finalement, j'ai l'impression que vous êtes plus un intermédiaire pour véhiculer cette énergie que quelqu'un qui va diriger l'énergie vers des arbres, des personnes ou des animaux, en fait. Vous êtes plus un réseau. Voilà, c'est ça. Je vois un réseau et pas un... Pas quelqu'un qui rêve qui dit « Ouais, il faut faire ça, en fait. » C'est plus un réseau. Et si on fait appel à vous, à ce moment-là, vous redirigez l'énergie. Mais... Mais je sais pas. Il y a quelque chose à la fois... Ce que je me demande, c'est comment vous faites ? Parce que si on fait l'appel à vous et que vous êtes dans l'ordre des choses, comment vous faites ? Ça, c'est l'intrigue. Comment vous redistribuez l'énergie correctement si... Comment vous estimez qu'une demande est plus légitime qu'une autre ? Ça, c'est la question. Comment vous faites ? Bon, on va voir. C'est... Je vous... Je pars. Alors, le vide. Voilà, vous faites le vide. Stop. Embrasser l'hiver, la matrice cosmique. Ok. Pour moi, vous vous exprimez pas verbalement. Il y a vraiment quelque chose où on est dans un... Plus dans l'être que dans le faire. Il y a beaucoup de mystères qui vous entourent. On peut pas vraiment vous capter. Il n'y a pas d'apparence. C'est plus une... Une énergie. On a l'aléatorse. Amour profond, le lait de la mer et la naissance comme un portail. C'est une énergie très féminine, du coup. J'ai l'impression que vous êtes très présents pendant la naissance. Vous faites partie des entités qui... C'est... Ouais, vous êtes... La naissance, c'est la mort. Ok. Vous êtes présents à des moments clés de la vie d'un être. Et entre deux, je sais pas si vous êtes très présents. Entre deux, j'ai l'impression que vous êtes plus dans l'ordre des choses. Je sais pas comment expliquer ça dans quelque chose qui se fait naturellement, mais... Il y a vraiment quelque chose de très doux dans votre approche. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme une rivière qui coule. Il y a une... Pendant la naissance ou la mort, il y a une sorte de cérémonie qui se fait, j'ai l'impression, naturellement. c'est comme si vous ouvrez un... Vous avez un lotus de lumière qui s'ouvre à la naissance. Et là, votre énergie est très présente et vous donnez tout le potentiel que la personne peut contenir en elle, en fait. C'est-à-dire son énergie vitale. J'avais lu un truc là-dessus où, en fait, on a un... On va dire un réservoir d'énergie vitale et selon notre façon de vivre, selon comment on s'alimente, si on est stressé ou pas, cette énergie vitale, elle reste intacte plus ou moins toute la vie, en fait. Et plus on... Si on va trop loin dans les extrêmes, on puise dedans, du coup, on vieille plus vite. Voilà, il y a une histoire comme ça. Et pour moi, vous intervenez entre la vitalité et la destruction, en fait. C'est-à-dire ce cycle de la vie en permanence. Donc il y a ce lotus qui s'ouvre à la naissance. Ensuite, il y a le cours de la vie où, finalement, vous n'êtes pas... Pour moi, vous n'êtes pas vraiment présent. Vous êtes plus quelqu'un qui... Comme un guide un peu détaché qui donne un cadeau à la naissance. Et après, vous laissez les choses... Vous régissez plus le réseau, finalement, que la façon dont les choses sont distribuées. Après, il y a le libre-orbite des êtres, en fait. Il n'y a pas de jugement de votre part. Il y a un ordre des choses qui se fait naturellement. Et ensuite, quand on arrive à la mort, au grand vide, il y a un accueil, il y a un accueil bienveillant de cette vie, en fait, de cette vie, de tout ce bagage qui est devenu un peu à la fois léger et lourd, en fait. Lourd d'expérience passée est léger parce que l'âme est en train de se détacher du corps. Et à ce moment-là, on a l'accueil de cette âme, en fait, l'accueil de cette faim et la redistribution, en fait. Et surtout, aussi, j'ai l'impression que vous êtes comme un régisseur, enfin, quelqu'un qui va enregistrer tout ce qui s'est passé dans cette vie-là et qui va la redistribuer dans des archives. Je ne sais pas, il y a un côté un peu régisseur, je ne sais pas comment on explique ça, pas régisseur, mais quelqu'un qui comptabilise ou qui réorganise les choses et qui redistribue, en fait. Oh, c'est vraiment un tout. Donc, ouais, assez détaché, en fait. Moi, je trouve que c'est assez détaché. On va voir quel humain vous aidez, qui est-ce que vous aidez et pourquoi. Qu'est-ce que vous guidez ? Au moins, vous guidez un ensemble, en fait. Ce n'est pas juste un humain, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, on est au-delà de l'être humain, en fait. On est dans un réseau cosmique avec toutes sortes de créatures et d'être vivant. À partir du moment où il y a une conscience, vous êtes... Enfin, la conscience est partout, l'énergie est partout, vous êtes là. Alors, qui est-ce que vous aidez ? Qu'est-ce que vous aidez ? Est-ce qu'on a le 5, deux années ? On a le gambler, quelqu'un qui suit son intuition, un peu comme le fou, en fait, qui se lance. naissance. Je veux vous accompagner les gens qui font le pari dans une vie, en fait. Ça me parle de naissance aussi, qui ont des nouveaux départs. Vous allez peut-être être plus présent quand les gens vont passer des grosses étapes dans la vie, et pas entre deux. Des naissances et des morts, en fait. On a le juge, ouais, c'est ça. Je vous parlais de faire les comptes, vous voyez, on parle de justice. Manage la distribution, la distribution juste de pouvoir. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une redistribution des choses. C'est pas simple, hein. Je pense à Hadès qui dirige le monde des enfers. Enfin, ça, c'est une vision très humaine, je pense qu'on a des choses, mais pour moi, la mort, enfin, moi, j'avais eu ça pendant un stage avec Serge Boudbou. Franchement, je trouve que la théorie là-dessus était vraiment juste. En fait, il disait que la mort, après la mort, le jugement dernier, c'est nous, en fait. Dans le sens où, si par exemple, à notre mort, on pense qu'il n'y a rien après la mort, il n'y aura rien. C'est-à-dire, même après la mort physique, on crée notre réalité. Donc, si notre âme, elle estime qu'il n'y a rien, il n'y aura rien. Si elle estime qu'elle a fait trop de mauvaises choses dans sa vie et qu'elle mérite d'être punie, elle sera dans le bas astral. Si elle croit en quelque chose, elle croit en la lumière et qu'elle appelle les anges, etc., c'est vers ça qu'elle va aller. Et pour moi, c'est un peu ça, en fait. Je pense que vous êtes une entité qui privilégie l'autonomie des êtres et qui laisse parfois les choses au hasard, d'une certaine manière, qui laisse les choses se faire naturellement, qui respecte le libre-arbitre des êtres vivants, en fait. Qu'il n'y a pas de mauvaises expériences, c'est juste des expériences. Ensuite, on va remonter à la source et comme une bibliothèque d'expériences, ça permet peut-être à la source de vivre des choses comme regarder un film, par exemple. Peut-être moins s'ennuyer, je ne sais pas, ou de créer encore plus de choses. On a la mer. Vous voyez, on a la mer deux fois. C'est... Donc, il y a cet aspect de la mer qui donne inconditionnellement, qui donne la vie et qui laisse les êtres vivants faire leur expérience et sans vraiment... En intervenant avec parcimonie, je dirais. C'est intéressant parce que ça en dit long sur vous, sur comment vous, vous êtes en tant qu'être humain. C'est peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez détaché. qui n'intervenez que vraiment quand vous pensez que c'est votre rôle de le faire parce que c'est juste, parce que c'est votre mission. Mais vous êtes très attentif. Vous êtes à la fois attaché et détaché. C'est-à-dire que vous êtes attaché à une certaine forme de justice et à faire en sorte que les choses soient équitablement réparties. Mais il y a aussi une part de vous qui va laisser les choses se faire. Donc, pourquoi ? Je vais demander pourquoi ? Why ? Pourquoi vous aider ? Pourquoi vous les aider ? Moi, je dirais que vous les aider parce que c'est votre fonction en fait. Vous n'avez pas vraiment le choix à ce niveau-là. Il paraît qu'à partir de la 4D, 5D, tout ça, à un moment donné, on ne peut plus être dans quelque chose de négatif. On commence à être dans des vibrations et il y a moins de libre arbitre en fait. Vous ne pouvez plus trop choisir si c'est ce que vous êtes. de l'action et le faire et l'être, ça devient une seule et même chose. Donc, c'est quelque chose que vous faites naturellement et il n'y a pas vraiment de question et il n'y a pas de distinction avec qui vous le faites. C'est vraiment des planètes entières, des populations entières avec, je dirais, un grand respect pour la diversité. C'est marrant parce qu'à la fois vous êtes détaché et vous êtes universel et de l'autre, il y a une part de vous qui a beaucoup d'amour pour ce que vous régissez en fait. Une approche vraiment très subtile. On a le chevalier de coupe à l'envers. Vous êtes très subtile, évidemment, on ne vous voit pas arriver parce que vous êtes une énergie, vous êtes un réseau donc je pense qu'il y a eu beaucoup de... Je vois des gens en train de prier à la Terre, vous voyez, qui font des... Il y a Stonehenge, des lieux au niveau géobiologique qui sont très puissants avec des... Comment on appelle ça ? Des lignes de force. Je pense que c'est là, c'est sous cette forme-là que vous apparaissez sur Terre par exemple. Il y a des lignes de force, des lignes géobiologiques, des endroits où l'énergie circule d'une certaine façon et les gens se réunissent pour... Voir même font des sacrifices pour honorer ce réseau. Vous avez différents noms, je pense. parfois on vous identifie à Isis, à des divinités qui représentent la mer ou qui représentent la justice. Parfois ça va être Athéna ou... Mais en fait, c'est plein de noms pour une seule et même entité en fait. comme un dieu, une sorte de dieu. On a le pape à l'envers. Et c'est pas évident de se connecter à vous parce que vous êtes tellement partout qu'on est obligé parfois de vous limiter à quelque chose, à une fonction pour vous identifier parce que vous circulez de partout en fait. On est vraiment proche de dieu. On a le 7 de... Je me rappelle ces cartes. A chaque fois, je confonds le bâton et les épées dans ce jeu. Je crois que c'est le 7 d'épée ça. Il me parle de trahison. Non, je crois que c'est le 7 de bâton. C'est le fait de... C'est la persévérance. Je vais vérifier. Excusez-moi parce que ce jeu, je ne l'utilise pas beaucoup. A chaque fois, je mélange... Je mélange les épées et les bâtons, ils se ressemblent. Donc j'essaie de voir. J'en profite pour vous le montrer. Il est magnifique. Les cartes sont super épaisses. Elles sont du coup... Ah voilà, les épées sont là. Elles ne sont pas faciles à mélanger. Donc c'est le bâton. Excusez-moi. 7 de bâton, ça me parle de la persévérance parfois avec de l'adversité. Je pense que face à la... Quand je vois ça, on voit deux prédateurs qui vont se battre. En fait, je pense qu'à travers tout ça, je vois vraiment quelqu'un qui reste en dehors des conflits. Qui rétablit l'équilibre par sa seule présence, mais qui reste en dehors de l'ordre de la nature en fait, qui est là en fait. Qui permet d'avoir un certain équilibre, même si ça ne paraît pas toujours juste d'un certain point de vue, mais on a un équilibre essentiel. Ça me fait penser à un documentaire que j'avais vu où en fait, dans un endroit, je ne sais plus si c'était un parc national, ils avaient réintroduit les loups. Et en fait, à partir de ça, ils ont régulé la population, je ne sais plus, des cerfs. ensuite, il y a eu plus de, il y a eu moins de marmottes, enfin bon, il y a eu tout un effet, un effet comme ça, domino, et à la fin du coup, une rivière s'est formée. Et pendant des années, des siècles, on a chassé les loups en disant qu'ils étaient nocifs pour le bétail, etc. Mais en les réintroduisant dans ce système écologique, on a une rivière, est née, et du coup, un système plus, comment dire, plus équilibré globalement pour les animaux qui sont là. Donc, c'est, en fait, c'est tout le paradoxe de, si vous voulez, de, ce qui est presque sacrificiel, c'est-à-dire, on doit introduire un prédateur pour que d'autres formes de vie apparaissent. Donc, c'est un peu l'ambivalence un peu difficile qu'on doit assimiler, nous, entre les différentes forces qui nous régissent, en fait. c'est-à-dire, il faut que le loup, il mange un cerf, une marmotte pour qu'ensuite, il y ait ça. C'est pas toujours facile pour certaines personnes d'assimiler ça, alors que pour cette entité, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui appartient à ce monde, c'est son empreinte, en fait. Et je pense que voilà, ce que je ressens là-dedans, c'est beaucoup, beaucoup d'objectivité et de recul par rapport à la réalité. avec le pape à l'envers, c'est vraiment particulier. On a la justice, on a le pape à l'envers. C'est même presque un... Pour moi, c'est une entité qui ne demande pas à être adorée, pas de culte, en fait. Cette entité, elle appelle pas à ça. Elle demande juste qu'elle a juste envie que les... Je sais pas, qu'elle ait... Elle ait pour le mouvement, je pense. Et dans le mouvement, on a besoin de différentes forces. C'est un peu inévitable. Donc je vais passer à l'extension du tirage. On va voir un petit peu... Parce que là, c'est tellement space, cette rigueur. Je vois. Alors, j'avais prévu comment vous intervenez en tant qu'entité, pourquoi cet humain, quel est votre lien et les conseils de votre guide pour vous, la spectateur qui a regardé la vidéo, les conseils pour vous, personnellement. Je pense que ça va être plus dirigé vers ça, parce que là, je crois qu'on a fait pas mal de... Enfin, on a fait... On a fait pas mal de réponses dans cette vidéo. Je vais voir. Je vais voir sur quoi je trouve. Je suis improvisée. Voilà. En tout cas, si vous vous arrêtez là, merci d'avoir été là et pour votre énergie. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire si ça vous a plu. Et pour les autres, je vous retrouve sur mon site. Le lien est dans la description de la vidéo. On va voir un petit peu plus loin les mystères de cette entité. universel, je dirais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501